Merci de rester fidèle à Antenne Télé-Guyane, c'est l'heure de votre météo pour mercredi 15 août 2012. Saint-Georges a l'habitude avec les précipitations matinales, on le voit, une alternance d'averses et de belles éclaircies. L'après-midi, les orages se multiplient et les éclairs s'invitent à la fête. Sur le chef-lieu, la pluie tombera également dès le matin. De belles éclaircies nous donneront tout de même du répit. L'après-midi, la tendance reste la même, une ou deux averses à prévoir. Kourou essuiera également une ou deux averses le matin, mais tout rentre dans l'ordre dans l'après-midi. Ah, ah non, ah non, tiens, ah ben, pour une fois, une fois n'est pas coutume. De la pluie également à craindre l'après-midi sur Kourou. Quelques averses sérieuses joueront les troubles faites l'après-midi. Ce mercredi sera plus vieux qu'on se le dise et la zone ouest n'est pas épargnée, loin de là. De grosses averses le matin, l'après-midi sera moins pluvieux, mais toujours aussi menaçant. Avec l'arrivée d'une masse orageuse en fin d'après-midi, les éclairs seront nombreux et on peut redouter une nuit agitée sur Saint-Lobain. Marie-Pasoula et sa région sera relativement épargnée par les éléments le matin du moins. Quelques grosses rafales de vent à prévoir, attention, agrémentées de quelques averses le matin toujours. L'après-midi, le gros, les nuages arrivent sur zone et se déploient. Attention à un orage généralisé sur ce secteur. Le vent, il a forci ces derniers temps. Il souffle à 18 km heure de sud-est vers le nord-ouest. Les températures relevées, minimum 24 degrés, maximum 31 degrés. Le soleil se lève à 6h25 et se couche à 18h42. Et on fête l'Ascension, ce jour, qui célèbre pour les chrétiens tout à la fois la mort, la résurrection glorieuse, l'entrée au ciel et le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie. Gros, gros, gros programme pour elle. Bonne fête à vous si vous participez à ces festivités. En tout cas, fin de cette météo et à très bientôt sur ATG. Sous-titrage Société Radio-Canada